Fais dodo, oula mon petit frère, fais dodo... Oh pardon, ça filme. Salut les chibalovers, tu aimerais adopter un nouveau chien mais tu ne sais pas par où commencer. De la recherche à l'adoption, aujourd'hui je vous dis tout ! L'arrivée d'un chien dans sa vie est un chamboulement. Fini les verres entre collègues, fini le dodo chez les potes après une soirée bien arrosée, il est temps de rentrer parce que le loup, bah lui, il vous attend. Avant de commencer, cette vidéo n'est pas sponsorisée, je vous transmets uniquement le strict nécessaire à savoir par rapport à mon expérience et aussi quelques expériences de l'entourage de mon loup. Tout d'abord pour la recherche, commencez par vous poser quelques questions simples, c'est-à-dire quel est votre budget, quel type de chien vous désirez, quel est votre rythme de vie, est-ce que vous voulez un chiot, un adulte, un ado, un seigneur ? Ensuite, quand vous connaissez votre budget, demandez-vous si certaines races sont plus fragiles que d'autres, car en fonction de certaines races, l'alimentation coûtera beaucoup plus cher que pour d'autres. Ensuite, vous avez réfléchi à votre budget, vous savez quel chien vous allez choisir, maintenant il est l'heure de passer à la suite. Du coup, je vais commencer par le plus rapide, et si vous choisissez un chien qui n'est pas un chiot, mais plutôt un chien adulte seigneur, je vous conseillerais d'aller faire un tour au niveau de la SPA, qui accueille tous les jours de nouveaux chiens qui ont été battus, maltraités, abandonnés, et pourtant ce sont des super loulous. Si vous vous dirigez vers un chien plutôt de type primitif, dans ce cas, je vous conseille Akita Home. Souvent sont abandonnés des Akita, des Shiba ou des Kaiken, redirigez-vous vers eux, ils ont beaucoup plus de connaissances sur la race et sauront bien vous renseigner. Si c'est un chiot, dans ce cas, prenez aussi tout le temps qu'il vous faut, ne soyez vraiment pas pressés. Téléphonez et visitez plusieurs élevages. Inscrivez-vous sur des balades sur Instagram, Facebook, vous avez énormément de plateformes et de réseaux sociaux. Vous pouvez aussi participer aux balades qui sont organisées pour pouvoir parler avec les propriétaires des chiens en question. Plus vous en serez, mieux vous serez préparé pour l'arrivée d'un chiot. Avant l'arrivée d'un chiot, il faudra bien s'équiper. Tout mignon qu'il soit, il vous en fera voir de toutes les couleurs. Son éducation va demander beaucoup de fils à retordre, de son âge de chiot jusqu'à sa fin d'adolescence. Tout d'abord, déjà, la première chose à acheter pour l'arrivée d'un chiot, ça va être son panier. Pour ma part, j'en ai deux. Une basket en plastique que mon loulou adore, car il adore les surfaces dures pour dormir. Je lui mets quelques tapis de bain achetés sur Ikea pour que ça soit plus confortable et franchement, il l'adore. Pour le deuxième, j'ai un panier un peu plus mou, arrondi, très doux au toucher et il l'adore aussi. Je vous mets tous les liens en description. Achat numéro 2, les gamelles. Alors là, on a deux écoles. On a l'école qui dit qu'il faut rehausser les gamelles et l'école qui dit qu'il faut être à plat, sur le sol. Personnellement, je suis pour ni l'un ni l'autre. En réalité, je me suis renseignée, j'ai fait mes recherches et il se trouve que pour un chien qui a une taille inférieure à 45 cm au garrot, c'est tout à fait bénéfique de rehausser les gamelles pour qu'il mange plus confortablement. En revanche, si le chien fait plus de 45 cm au garrot, on conseillera plutôt une gamelle au sol, car lorsqu'il mange ses rations, la nourriture va directement dans le système digestif. Les gros chiens qui sont du coup plus sujets à un retournement d'estomac, on leur déconseillera vraiment ce type de gamelle. Sauf exception pour les vieux chiens qui ont des problèmes de cervicale. Dans ce cas, oui, on peut rehausser un petit peu la gamelle histoire de lui faire du bien. Troisième point, l'alimentation. Pour la nourriture de votre chien, je vous conseillerais de garder l'alimentation de l'élevage. On changera l'alimentation plus tard en fonction de son adaptation. A son arrivée, il va être ultra stressé. Ne changez surtout pas son alimentation parce que la marque ne vous plaît pas, ou parce qu'il y a des céréales, ou parce que vous voulez nourrir au cru. Prévoyez plutôt une transition sur plusieurs jours, voire semaines. Plusieurs semaines après l'arrivée du chiot. Si vous êtes intéressé de comment nourrir son chien, on en parlera dans une prochaine vidéo. Alors, abonnez-vous ! Quatrième chose, les friandises d'apprentissage. Parce qu'on l'oublie souvent et que c'est très important. Alors, il y en a à foison. Ici, avec mon loulou, on varie énormément. Déjà, pour ne pas le lasser, achetez vos friandises au fur et à mesure. Et apprenez vraiment ce qu'aimera ou aime votre chien. Vous pouvez commencer déjà par des friandises dites allégées. Il y en a plusieurs dans les magasins type Maxiso, Animalis, etc. Pour ma part, j'en ai à l'agneau, au poulet, au fromage et j'ai du poisson séché. Cinquième conseil, les jouets. Alors là, il y en a énormément. Dans un premier temps, prenez des jouets à mâcher que vous pouvez mettre dans le réfrigérateur. Vous avez énormément de très bons produits, du genre dent à fun, kong, etc. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les dents de votre chien vont tomber. Elles vont lui faire extrêmement mal. Les dents définitives vont pousser et c'est ainsi que vous pourrez le soulager. Ensuite, prenez des friandises naturelles, toujours dans l'esprit de mastiquer. De type pied de veau, bois de serre, fromage de yak, etc. Prenez-lui aussi quelques doudous non rembourrés de mousse, mais plutôt de cordes. Ou alors sans rembourrage. Le chiot sera en pleine sociabilisation. Prenez des jouets qui couinent, des balles, des cordes, plein de matières différentes, afin de varier et de l'habituer à différents bruits et différentes textures. Conseil numéro 6. Pour ce qui est du matériel d'entretien, il y en a pour tous les budgets. L'indispensable sera la carte qui est une très bonne brosse. Toujours brossée dans le sens du poil. Et je vous déconseille vraiment, mais vivement, le Furminator. Si dans les faits, ça enlève beaucoup de poils, dans la réalité, ça ne les coupe plus que ça ne les enlève. Du coup, vous aurez moins de bons poils et plus de mauvais. Pour laver votre loulou, alors vous avez d'excellentes boutiques en ligne qui font très bien l'affaire. Dans le bio, par exemple. Ici, nous sommes sur du Biogans. C'est des produits bio et sans parabènes. Je fais très attention car la peau du chien est très sensible. Mais pour de petits budgets, vous avez le savon taf du Maître des Lieux. Qui, comme son nom l'indique, fait vraiment bien son taf. Septième conseil, le harnais ou le collier. Eh bien, il y a les pro-colliers et les pro-harnais. Personnellement, depuis l'arrivée de mon chien, nous sommes sur du True Love Country. Petit check à mon accent franglais. En règle générale, on va déconseiller le harnais pour un chiot. Tout simplement parce qu'un chiot grandit très vite et on a le risque de malformation. Car cela va bloquer ses épaules. Mais franchement, bien ajusté avant chaque balade, je peux vous assurer qu'il n'y a aucun risque. Au contraire, votre loulou aura beaucoup plus de confort. Surtout si vous voulez lui apprendre le rappel directement. Prenez un harnais avec une longe en biotane et ça sera tout confort pour lui. Par contre, ce que je vous déconseille, c'est le harnais type Julius K9. Ce qu'on appelle des harnais en T. Harnais en T, pourquoi ? Travail. T pour travail. Si vous choisissez un harnais, prenez un harnais soit en H, soit en Y. Ce type de harnais ne bloque pas les épaules. Enfin, pour les colliers, eh bien, j'en ai plusieurs. Vous avez énormément de créateurs sur Etsy. Mais je n'ai pas d'avis là-dessus. Mis à part que je ne l'utilise jamais pour aller voir les copains de mon chien. Puisque je sais qu'ils risquent de tirer dans le jeu. Ce sont des colliers que j'utilise principalement pour de petites balades en ville. Pour rappel, je vous mets les liens dans la description. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, ça fait toujours plaisir. Prendre un chien est une responsabilité, un engagement pour toute sa vie. Bien éduquer et aimer, c'est du vrai bonheur. Si tu as aimé la vidéo, mets un pouce bleu. Et si tu veux en savoir plus, abonne-toi à la chaîne. Donne-moi ton expérience si tu as accueilli un chien ou un chiot récemment. En commentaire, je réponds à tout le monde. Merci du soutien, ciao !